Le tout m'en est, le tout m'en est, alors c'est l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada J'entends encore Anaweza, Ana, il est capable. Il est capable de guérir les malades. Anaweza, Anaweza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante avec foi comme moi ce matin? Oh, Anaweza. Oh, Anaweza. J'aime. Bah, 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 bah. Oui, Anaweza. Il est capable de solutionner. Je lève la main, je n'ai jamais peur. Oh, Anaweza. Anaweza. Oui, Anaweza. Oui, Anaweza. Oui, Anaweza. Oui, Anaweza. Anaweza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais qu'on lève les mains et qu'on commence à louer la grandeur des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Vous êtes dans la joie ce matin J'aimerais que tu salues pour moi Cinq ou six personnes que tu leur dises Dieu est grand Dis-lui cela J'aimerais entendre ces paroles dans cette salle Alléluia Je peux avoir un papier mouchon Dieu il est grand Il est grand Il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons Et demandons Alléluia Ce matin j'aimerais booster la foi de quelqu'un J'aimerais booster la pensée de quelqu'un Au travers des écrits Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien J'aimerais répondre à À cinq questions Que j'ai sélectionnées pour vous Et Cinq questions Très 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 capitales dans la marche Avec Dieu Cinq questions très capitales Et je suis en train de parler de l'impuissance De l'église moderne D'où vient le fait que la Bible promet des grandes choses Des choses puissantes Mais on a des chrétiens faibles D'où vient le fait que la Bible promet la grandeur Mais on a des chrétiens faibles D'où vient le fait que la Bible promet la bénédiction Mais on a des chrétiens qui se réclament encore Être sous la malédiction D'où vient le fait que La Bible promet la puissance Mais on a des chrétiens Qui sont totalement affaiblis par le monde de ténèbres Totalement Je veux parler de cinq choses La première c'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher Dans le miraculeux C'est là malgré cette promesse qu'il y a dans la Bible Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher Dans la puissance miraculeuse des dieux Or la Bible parle des miracles La Bible témoigne des miracles La Bible parle des guérisons Pour le petit exercice Si tu posais la question aux voisins de gauche ou de droite À ton remonte la dernière fois Où tu as prié pour un malade il a été guéri La majorité n'aura pas de témoignage Je fais d'abord cet exercice Et ajoute aussi à ton remonte La dernière fois où tu as chassé un démon Et puis ajoute aussi Combien d'années ça fait que tu es chrétien Maintenant il va lui un peu Il n'a pas une réponse à ces deux histoires Et c'est quand même grave et choquant Et une honte D'être chrétien Surtout si tu as déjà fait 5 ans dans la vie chrétienne Et que tu n'as pas une réponse à ces deux choses Ton christianisme est en train d'indiquer au rouge Tu es dans l'histoire Tu n'es pas dans le christianisme Parce que le christianisme se démontre Le christianisme se vit La deuxième question c'est Connaître Dieu grâce à la révélation Non le deuxième point voulais-je dire Connaître Dieu grâce à la révélation Et de 3 C'est comment recevoir la révélation des dieux Par son esprit Par le Saint-Esprit Et de 4 c'est Comment l'humanité a-t-elle perdu sa perception spirituelle Sa perception spirituelle Qu'est-ce qui est arrivé ? Et de 5 Évoluer au-delà de la dimension naturelle Vous serez en train de me prendre en cours du message Et vous serez en train de compléter vos notes Je disais de 1 Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans le miraculeux Dans la cathédrale de la foi Quand je serai en train de parler comme ça Ça sera projeté à l'écran Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans le miraculeux C'est là malgré cette promesse qu'il y a dans la Bible Pourquoi ? Pourquoi on a des chrétiens faibles Surtout Ils perdent l'argent Ils ne savent pas expliquer comment ils perdent l'argent Et de 2 C'est connaître Dieu grâce à la révélation Et de 3 C'est comment recevoir la révélation de Dieu par le Saint-Esprit Et de 4 C'est comment l'humanité a-t-elle perdu sa perception spirituelle Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'humanité Arrive à marcher dans cette basse fréquence Et de 5 C'est évoluer au-delà de la dimension naturelle Salut le Saint-Esprit Dis avec moi bonjour Saint-Esprit Je crois en ta puissance Touche ma vie Ce matin Au fait Le dimanche passé J'ai commencé à faire comprendre Qu'il y a 5 questions capitales Auxquelles un homme doit répondre Pour avoir de l'influence ici sur la terre Et chaque prédication qui sera en train d'être ajoutée C'est pour te donner des réponses Claires et nettes par rapport à ces 5 questions Ces 5 questions dirigent l'économie mondiale Ces 5 questions dirigent le gouvernement Ces 5 questions dirigent la destinée de l'homme sur la terre Un homme qui doit avoir de l'impact sur la terre Doit avoir des réponses claires et nettes à ces 5 questions La réussite comme le succès de l'homme sur la terre Dépendent de la réponse claire et nette de ces 5 questions La première question c'est laquelle ? Qui suis-je ? C'est la question de l'identité Un homme qui n'a pas défini son identité Ne manifeste pas son autorité Et l'église est en crise Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris Qui ils sont Le manque d'identité Ils ignorent qui ils sont Si tu me suis et que si je te donnais la Bible Je te dis dis-moi qui tu es au travers de la parole Et que tu ne sais pas par où commencer Où est-ce que tu vas te limiter ? Ton christianisme est en danger La deuxième question c'est laquelle ? Quelle est ma source ? D'où je viens ? La source d'un homme détermine son héritage et détermine ses réalisations La troisième question ? Pourquoi suis-je ici ? C'est la question de quoi ? Du but ? Non Du potentiel Ok C'est la question du ? Qu'est-ce que je poursuis sur la terre ? Pourquoi suis-je ici ? Il y a des gens qui sont des messieurs à tout faire Madame à tout faire Tu vas faire ceci Dans la vie Qu'est-ce que tu poursuis ? Et quatre Qu'est-ce que je peux faire ? C'est la question du potentiel Et cinq C'est la question de l'art De la destination Si tu veux réussir sur la terre Avoir de l'impact Il faudrait que tu aies une réponse à ces cinq questions Chaque jour de ta vie lorsque tu te réveilles le matin Tu dois voir ces questions de la destinée Qui suis-je ? D'où je viens ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Et où est-ce que je suis en train de partir ? Si tu n'as pas une réponse par rapport à ça Tu ne vis pas Mais tu survis Ça C'est ce qu'on appelle le pentagone de la destinée Et quand on prêche à l'église C'est pour que les gens arrivent à avoir des réponses A ces cinq questions capitales Ces cinq questions ont fait à ce que des gens ont engendré des industries Si vous lisez l'histoire Sous-titrage ST' 501 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 tu ne peux pas prier aussi pour mon mari mais l'une des choses que je pouvais lui dire c'est que ça fonctionne avec l'alliance ce sont ceux qui sont sous mon alliance comme fils qui bénéficient des victoires que j'ai acquises et c'est comme ça les choses se passent 1500 400 jusqu'à des personnes tu peux venir par comme ça tiens-toi ici je te donne l'enveloppe et puis je te vois la semaine prochaine on aura trois jours de jeûne et prière magnifique où je vais enseigner sur que ton reine vienne on va terminer avec une sainte scène on aura un dimanche de prière ça sera magnifique même mercredi jeudi vendredi oh ça sera wonderful je vais enseigner et nous allons prier je vais enseigner et nous allons prier il faut jeûner pour que ton esprit saisissent la nouvelle fréquence là où tu pars ce n'est pas quelque chose que tu as vu je te parle prophétiquement ce n'est pas quelque chose que tu as vu ces derniers temps dans mon corps je sens je sens des sanctions me traverser j'ai servi Dieu dans l'onction j'ai chassé des démons j'ai prophétisé mais ce que je sens je ne l'ai jamais senti et c'est comme ça par moment je me pose la question j'aime seigneur j'entre ici je fais ceci mais je sens que dieu est dans une nouvelle saison je pourrais écrire ton nom comme ça quand la nuée se déplace dieu il n'y a pas un plus grand investissement que dieu il y en a pas il y en a pas le peuple juif est béni aujourd'hui ils ont construit un temple salomon la lignée de salomon mais allez lire l'histoire ce sont des gens même quand ils prennent la drogue ils sont prospères par rapport à l'éternité il pourra aller à l'enfer mais par rapport à la terre il sera toujours riche sera toujours riche mille à deux cents et quand on ouvre le chantier chaque pierre parlera pour toi chaque pierre chaque pierre chaque pierre il parlera pour toi au mali panneau facile oh il faut jeûner il faut jeûner faut jeûner si tu n'as jamais jeûné depuis qu'on a commencé la saison du surnaturel qui vient de commencer dans cette deuxième partie de l'année saisis la fréquence diatomari papa je non parce que nos affaires doivent connaître une percée et vous touche vous rentrez vous mettez le nom soyez béni soyez béni avant quand j'ai participé dans des cultes où je voyais des miracles je ne comprenais pas pourquoi ça prenait du temps mais c'est quand j'ai commencé à fonctionner dans l'onction que j'ai commencé à comprendre Dieu ne vient pas lorsque vous commencez Dieu vient lorsque votre foie agit et lorsque dans le culte vous atteignez un pic de la foi la puissance de Dieu commence à agir je prends aussi 250 à 100 ne traîne pas avec ces enveloppes amène moi ça déjà au séminaire on ouvre le chantier je prends de 150 à 100 tenez vous de bouger tandis que j'ai pris pour vous dedans il y a un un bon de souscription met ton nom tu vas amener ça pendant les offrandes tu vas déposer ça ici à la chair j'ai dit à quelqu'un le féticheur donne à quelqu'un le braster et dit porte bonheur la personne aussi par sa fonction l'onction s'y fait ça on a dit pour le rhumatisme qu'il porte ça calme aussi le rhumatisme l'onction s'y fait ça moi même je vais prier pour les je vais prier pour les bracelets quelqu'un a dit à une femme prophète israélien ou namadao il a tellement acculé la femme je lui ai posé la question pourquoi tu ne... comme par hasard le matin je lui ai fait juste un message pourquoi tu ne te faisais pas voir elle m'a dit il y a un serviteur qui m'a tellement suivi pour me dire que tu es dans le fétichisme que tu es dans les sciences occultes j'ai même pris trois jours pour prier d'abord parce qu'il m'avait trop suivi mais Dieu m'a convaincu que tu es vrai j'ai dit ok gloire à Dieu je lui ai dit que ce n'est pas un prophète il a peur de moi il a peur de moi lorsque quelqu'un n'arrive pas à réaliser ce que tu fais il y a deux possibilités soit il est humble il vient te poser la question comment tu fais les choses soit il est jaloux et il commence à te critiquer tu m'amènes aussi de 90 à 50 dollars tu es grand mets ton nom poste de nom sur le banc de souscription la rafale de témoignages que tu vas vivre j'ai besoin vous pouvez attendez à que je puisse montrer Sois bien Là dans mon esprit Je suis en train de télécharger Ramade Afin que Les dons du Saint-Esprit se déversent La nuit je suis en train de prier avec papa L'apôtre qui est au téléphone et priait pour moi Et après il a commencé à prophétiser sur moi A parler, on prie et puis il a prié pour moi Il m'a dit des choses Il y a des choses seulement qu'il faut hériter Il y a des choses pour lesquelles vous n'allez pas jeûner Si tu as l'argent maintenant tu peux mettre Mais n'oublie pas de mettre ton nom Parce que nous Je dois prier pour ça Prends Prends Si je dois prier pour vous tous maintenant Le dernier tour ici Je vais vous toucher au moment des offrandes Au moment des offrandes vous revenez je vais vous toucher Mais pour les soins je vous donne d'abord les enveloppes Prends déjà ton offrande Avant T'as déjà le nom Oh merci pour cette matinée du baptême du surnaturel Aujourd'hui si je ne t'ai pas touché avec l'huile Même si tu n'as pas pris Tu as pris deux enveloppes Ça va aller Même si tu n'as pas pris Avant de sortir de cette parcelle Viens me voir Dis au pasteur Vois-moi Parce que la dose de l'huile que je sens Elle doit rester ici Il y a des moments Je repars à la maison Avec ceux Avec qui je suis dans le véhicule J'ai dit non J'ai senti que Il restait une dose Et puis quand je reviens le soir Je sens la puissance Se déclencher J'ai besoin d'une église spirituelle Pas comme au limbo Qui comprenne les choses de l'esprit Les vibrations de l'esprit C'est de cette manière là Que nous allons aussi ouvrir notre réseau Comme il existe des groupes rannis Nous allons aussi Groupe Impact Function Groupe Function Groupe Parata J'aimerais que tu prennes ton offrande Si tu as ta dîme Je dois bénir ta vie Tiens ton offrande Et soulève ta main droite avec Je prie père au nom de Jésus Dieu le Dieu qui nous a appelé Dans cette deuxième partie de l'année Tu parles de la puissance surnaturelle Je prie que tu donnes la puissance financière à ton peuple La puissance financière Une église puissante financièrement C'est ce que nous voulons paire Une puissance surnaturelle Quelle option de position financièrement ? Quelle option de position financièrement ? Je prie pour chaque dîme Si tu as ta dîme à pense Je vais t'imposer la main Si tu as ton offrande Viens déposer du haut de cette chaire Le baptême du surnaturel Le baptême du surnaturel pénètre votre vie financière Et attend la dernière bénédiction Tu as ta dîme ? Viens je t'impose la main Que l'huile que tu as déversée ce matin S'attache à vos vies Sous-titres par Jérémy Diaz